bonjour bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'un accessoire d'affûtage STILL l'affûteur enfin le guide d'affûtage FF1 de chez STILL qui fonctionne en adéquation avec un porte-limmes STILL vous connaissez le dicton vous connaissez bien la chaîne je vous le montre de plus près si le contenu de cette vidéo n'a pas suffi à vous dépanner je vous rappelle que le bouton rejoindre est là pour vous pour une assistance merci voilà à quoi ressemble un guide FF1 c'est un simplement un comment dire un gabarit d'affûtage à 30 degrés qu'on vient positionner comme ça pour pouvoir affûter comme ça plutôt comme ça on vient affûter comme ça donc on vient affûter ses dents de ce côté là on fera l'inverse et l'autre côté je peux vous montrer mais vous tournerez pour faire de l'autre côté je vous montre ce côté là si vous savez faire ce que c'est là vous saurez faire l'autre là où il faut faire attention c'est que si vous prenez un guide d'affûtage FF1 3 8 picots là c'est dans mon cas c'est ça un 3 8 picots attention de bien prendre un porte-limmes limes 3 8 picots sinon vous aurez des problèmes au niveau de la hauteur au niveau des limes au niveau des angles voilà il faut bien que ce soit en adéquation maintenant que vous avez votre matériel donc on vient mettre le guide au dessus de la gouge que je veux affûter c'est à dire cette gouge là ça peut être un peu plus comme ça voilà et à partir de là c'est simple vous stabilisez votre machine bon moi je vais la tenir vous inquiétez pas mais il faut que la machine soit stabilisée on vient prendre notre porte-limmes on vient rentrer dans le FF1 et là on va venir gratter la gouge le système de coulisseau nous permet au retour de nous décaler pour ne pas affûter et à l'aller de se décaler pour affûter je me décale on va le faire ensemble on y va donc là je vais pousser en mettant une petite pression par là pour venir affûter ma dent enfin ma bouche on y va on vient tourner notre chaîne ou alors j'aurais pu me décaler mais fallait que je bouge la caméra une autre dent une autre dent vous avez vu le guide nous permet quand même d'avoir une certaine efficacité on se pose pas à 36000 questions alors attendez comment est l'angle comment je dois me mettre au moins on est guidé et on peut y aller efficacement je ne suis pas bûcheron je ne pourrais pas vous dire si la précision de l'angle fait un affûtage parfait et si on a une efficacité quand on rentre dans le bois ça c'est pas mon métier par contre voilà comment ça s'utilise je pense que c'est quand même au niveau gain de temps assez efficace performance je pourrais pas vous dire mais en gain de temps c'est quand même assez efficace regardez hop on se pose pas de questions j'ai ça affûté on met ça là dessus hop je prends mon porté lime on y va hop j'y suis allé à l'arrache comme un bourrin sans vraiment me soucier des angles ou autre et ça fait le boulot donc je pense qu'en rapidité on gagne du temps en efficacité je ne sais pas si vous utilisez ce genre d'appareil déjà pour affûter vos chaînes ou si vous étiez d'ailleurs on gagne du temps en efficacité je ne sais pas si vous utilisez ce genre d'appareil déjà pour affûter vos chaînes bûcherons et bah peut-être qu'un petit commentaire pourra aider tout le monde sur la chaîne voilà ce que j'avais à vous dire sur le guide d'affûtage ff1 style allez à bientôt ciao merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu je vous invite à vous abonner et si vous avez besoin d'aide de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté c'est le bouton rejoindre à bientôt donc